Ok, bon je vous explique ce qui s'est passé. Je devais aller chez le coiffeur parce que mes cheveux commençaient à être longs etc. Alors moi j'aime beaucoup les cheveux, enfin j'aime bien les cheveux longs, juste ça me saoule assez vite et j'aime bien les cheveux longs sur le dessus mais sur les côtés je préfère quand c'est court quand même parce que ça me saoule assez rapidement. Donc en gros le truc c'est que normalement je vais toujours chez le même salon de coiffure qui est pas très loin de chez moi, Rivenzy il va aussi, et j'aurai en fait le coiffeur qui s'appelle Théo, peut-être qu'il est là d'ailleurs parce que c'est vraiment le sang de la veine, bah ça commence à devenir vraiment, pas un pote j'abuse mais voilà un mec avec qui on discute, à chaque fois on se retrouve, on raconte un peu nos vies et tout, vraiment c'est trop trop cool et ça faisait plusieurs fois que je passais au salon où il travaille pour prendre des rendez-vous et tout et à chaque fois les rendez-vous n'étaient pas dispo à des heures où moi j'étais dispo, ou alors fallait que je cancelle un live entier pour aller chez le coiffeur. Surtout que moi le coiffeur c'est genre 20 minutes, c'est plié, c'est torché donc bon c'était un peu chiant, je trouvais pas de rendez-vous et au bout d'un moment bah ça me saoulait et il faut savoir que vraiment juste à côté de chez moi, il y a un salon de coiffure qui a ouvert, qui est un salon de coiffure où était avant l'ancien salon de coiffure de là où je vais toujours, c'est-à-dire là où travaille ce fameux Théo, c'est-à-dire ce fameux Théo avant travaillait du coup dans un salon de coiffure qui était juste à côté de chez moi et en fait ils se sont déplacés à genre 1 km à vol d'oiseau, donc juste enfin vraiment à côté quoi et en fait c'est devenu un nouveau salon de coiffure, ça a été fermé pendant genre des mois et des mois et c'est devenu un nouveau salon de coiffure, sauf qu'en fait depuis que c'est ouvert, c'est-à-dire depuis juin, je n'ai jamais vu un seul client de toute ma vie dans ce salon de coiffure et vraiment, genre c'est même pas genre il y en a peu ou quoi, je n'ai jamais vu de ma vie un seul client et pourtant je passe devant régulièrement parce que c'est vraiment à côté de chez moi, donc voilà, je, voilà, tu vois j'ai eu l'habitude de voir etc etc, jamais vu un seul client de ma vie. Là je me suis dit, évidemment c'est tricky tout ça mais bon je me suis dit, vas-y j'ai envie d'aller chez le coiffeur, je trouve personne, lui il a jamais personne et tout, vas-y, c'est bon, j'y vais et puis au pire c'est raté, des cheveux ça repousse et c'est la réalité, genre je m'en fous, c'est pas la fin du monde. Bref, j'y vais, je me dis bah let's go, je suis trop chaud pour y aller et tout, je rentre, déjà quand je rentre dans le salon, ça sent un peu la clope, mais un peu, pas beaucoup mais un peu la clope tu vois, je me dis ah ok le mec genre limite clope dedans quoi, genre un peu la clope, bon, dis bon, c'est pas très grave et le mec m'accueille, il me dit ouais bonjour, voilà, moi je dis donc c'est pour ça et tout et en fait le mec juste en m'accueillant et tout, genre sans déconner il a pas décroché un sourire, il me répondait un peu sèchement et tout, j'étais en mode mec si jamais vraiment c'est relou, je sais pas, au pire c'est pas grave quoi, enfin il était pas très agréable mais bon why not, après il y a des gens des fois au premier contact, ils sont pas très cool et après ils parlent un peu plus, tu vois, ça dépend, ça dépend quoi. Mais bon pourquoi pas, troisième red flag, non il y a eu quelques red flags effectivement, mais bon tu vois pourquoi pas, des fois tu dis why not et j'avoue que comme je vous ai déjà beaucoup raconté, moi quand j'étais petit, les gens tout seuls ça me faisait énormément de peine, genre je chialais des fois parce que je voyais des chants tout seul au resto et mes parents me disaient non mais aurait, enfin, des fois, oui, tu vas manger tout seul parce que bah t'es en déplacement, enfin j'en sais rien, sauf que, sauf que quand t'as 8 ans t'es en mode non il est pas en déplacement, il y a juste personne qui veut manger avec lui, il a pas d'amis, il a pas de famille. Bref, j'avoue les gens seuls ça m'a toujours un peu fait du mal et du coup dans le moment de le voir tout seul tu vois, bah je me suis dit bon j'y vais tu vois, il m'installe, je m'assois, il me demande ce que je veux et là très honnêtement, mais très honnêtement, je lui dis bah en fait je veux garder ma longueur sur le dessus et en fait j'aimerais bien vraiment très court sur les côtés, pas à blanc mais vraiment très 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 court et un dégradé un peu agressif, c'est à dire pas commencer le dégradé là mais juste voilà très court sur les côtés et puis de la longueur sur le dessus, un peu parce que j'ai eu souvent ces coupes là que j'aime bien un petit peu à la Peaky Blinder, alors j'abuse pas exactement ça mais dans ce truc là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc plutôt truc court sur le côté, garder de la longueur sur le dessus, un truc que franchement j'ai déjà demandé plein de fois et à chaque fois que je le demande, bah ils me le font et c'est ok tu vois, ça passe quoi, ça passe et moi il faut savoir une chose c'est que peut-être que vous ne l'avez pas remarqué mais ça ce sont des lunettes ces lunettes ça me sert à quoi ? A voir mieux, donc du coup quand je suis chez le coiffeur et que j'enlève mes lunettes et bah je vois pas moi, en fait ce qu'il se passe, moi c'est à l'oreille, c'est à l'instinct, c'est à l'odeur, tu vois ce que je veux dire ? je vois pas en fait ce qu'il se passe parce que le miroir c'est un peu flou quoi et ouais c'est l'enfer mais c'est normal tu vois, donc c'est un peu flou quoi ce qui se passe devant moi voilà mais c'est à l'oreille tu vois, tu t'entends à l'oreille et donc il commence à me couper etc etc, bim boum bam, petit coup bim boum bam bam bim boum, il me coupe et là en fait je capte que déjà sur le côté il fait pas du tout ce que j'ai demandé c'est à dire qu'en fait il fait hyper court là et en fait déjà là il commence à en dégrader quoi et là du coup je lui dis, je lui dis je vous rappelle que je veux bien très court sur les côtés mais vous pouvez y aller vraiment court en remontant un peu tant que je garde la longueur sur le dessus tu vois je dis ah d'accord ok donc il prend la tondeuse, il refait, bon bim boum ça prend pas mal de temps et puis au bout d'un moment je vois qu'il commence à s'attaquer à mes cheveux du dessus et en fait j'entends des, je vois pas encore une fois mais j'entends des vous savez les ciseaux à l'oreille j'entends que les ciseaux ils sont en train de couper il est en train de se passer quelque chose tu vois c'est pas et donc là directement, hop instantanément, moi d'habitude chez le coiffeur j'imagine que pour beaucoup c'est la même chose mais je ferme ma gueule c'est-à-dire qu'en général je suis chez le coiffeur, je suis assis comme ça, il me dit c'est bien je fais ah ouais c'est super hein, j'ai pas regardé euh ça vous plaît, ah ouais stop, merci et voilà la classique quoi du coup, du coup là je commence à entendre des crrrrrrr sur le dessus de ma tête et là je lui dis tu vois, là je me dis non attends oula et donc je lui dis sur le dessus je veux vraiment garder la longueur il me dit oui oui non mais je coupe juste un peu et je fais non non mais je veux garder la longueur donc il me dit oui non mais je rafraîchis et je fais ok donc on rafraîchis, c'est-à-dire c'est normal de rafraîchir en vrai tu vois genre donc on rafraîchis ok why not il continue ses bails et je comprends pas trop sa strat c'est-à-dire qu'il est sur ça, tu vois il est sur un contour ici puis d'un coup il part, il reprend des ciseaux puis il repart coupé là puis d'un coup il pose les ciseaux, il repart sur un bout de contour derrière l'oreille là t'es en mode ok après moi c'est pas mon métier donc je vais pas commencer à lui dire mec, chaque chose en son temps donc je dis rien quoi, il fait ses petits bails et puis vu que j'habite à côté et qu'il est ouvert depuis 4 mois bah je commence à le sonder et je me dis tiens je vais lui poser des questions tu vois je dis ouais monsieur, ouais vous êtes ouvert depuis quand du coup ? il me dit bah là je suis ouvert depuis le mois de juin ah d'accord c'est ce qu'il me semblait tu vois c'est ce qu'il me semblait ah ok et ça va, ça se passe ? et honnête tu vois il me dit bah y'a pas grand monde c'est assez calme etc et je fais ah ok, vous avez commencé à faire de la pub un peu ? il me dit ah non 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 bouche à oreille ça va petit à petit je préfère que ça aille petit à petit quoi plutôt que faire de la pub et tout il me dit bon ouais ok, why not ? et euh... et euh... non mais pourquoi pas ça se tient tu vois ? et là je lui dis ouais mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de coiffeurs à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Germain-en-Laye c'est la ville où j'habite et en vrai franchement moi je trouve pas que ça manque de coiffeurs après peut-être que j'ai pas la vision globale en vrai peut-être que j'ai pas la vision globale euh... je dis ouais ça manque quand même pas de coiffeurs et tout donc euh... voilà et euh... et il me dit ah si si ça manque de coiffeurs hein du coup je fais ah bon mais pourtant y'en a... je sais pas y'en a au moins 10 je dirais genre y'en a au moins 10 là dans le centre-ville tu vois et il me dit ah 10 c'est pas beaucoup hein Saint-Germain-en-Laye c'est une grande ville hein il me dit ouais c'est vrai que c'est une grande ville y'a quoi 40 000 habitants 35 000 en tout cas comme ça ouais enfin... oui enfin quand même centre-ville dit ça fait beaucoup il me dit oh ouais euh... et puis euh... et puis là moi je dis mais vous étiez coiffeur avant enfin non je lui dis pas vous étiez coiffeur avant parce que ça peut être gênant mais en gros je lui demandais avant vous bossiez où etc et il me dit bah je bossais à Sergy donc Sergy c'est une ville au nord-ouest de Paris Sergy-Pontoise et il me dit bah je bossais à Sergy j'étais coiffeur dans un salon et tout et euh... ok et du coup vous avez décidé d'ouvrir votre salon et là il me dit ouais bah en fait j'ai j'ai... c'est pas moi qui ai financé c'est un pote qui m'a tout financé il a racheté le fonds de commerce il a racheté tout le matos et euh... et donc il m'a proposé d'ouvrir mon salon quoi et du coup j'ai dit ah d'accord ok donc c'est un pote qui lui a tout financé et tout ok ok ça peut... ça peut hein ça peut... en vrai ça peut arriver un ami... non mais... ça peut tu vois quelqu'un qui a des thunes il veut investir il a un pote ah ouais t'es coiffeur vas-y viens ouvrir un salon là et tout pourquoi pas quoi et pendant qu'on parle et bah j'entends qu'il revient sur le dessus et là je lui dis vraiment je lui dis euh... alors non sur le dessus vraiment euh... je veux garder ma longueur etc je lui redis donc ça fait deux fois hein alors que d'habitude je ferme ma gueule et euh... il me dit oui oui non non vous en faites pas y'a aucun problème et tout et genre j'entends moi je suis en mode boîte et à un moment il part je sais pas faire quoi tu vois genre recharger un truc ou brancher un truc et je me baisse je prends mes lunettes je prends mes lunettes pour regarder et là je capte que il a coupé sur le dessus même au toucher je sens qu'il a coupé sur le dessus et je me dis ah mais merde mais putain mais aaaah je lui ai dit tu vois je lui ai dit je lui ai coupé sur le dessus et donc ça commence un peu à monter de mon côté en mode moi c'est pas tout à fait ce que je voulais mais ok et il revient et genre je vous jure seconde une de quand il revient il prend les ciseaux il me prend des cheveux du dessus il commence à faire ça et là je lui dis non 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 mais sur le dessus en fait je voulais garder la longueur et euh... et genre euh... bah là je pense que c'est bon enfin je dis pas plus quoi il me dit vous en faites pas je rafraîchis je dis ouais mais c'est je voudrais garder ma longueur du dessus quoi enfin je sais pas quoi dire de plus que ça monsieur arrêtez je veux partir d'ici enfin bref c'était c'était ça un peu et euh... et il termine ok bah d'ac il me fait un peu les contours il fait ça clean et tout et puis euh... c'est fini il me dit bah voilà donc je reprends mes lunettes parce que vous savez c'est le moment où il sort le miroir pour regarder l'arrière machin je reprends mes lunettes pour regarder et il voit ma tête quoi et là je regarde je me regarde et et je lui dis bah c'est trop court quoi et il me dit ah ouais c'est trop court je suis désolé je fais bah ouais ouais en fait je voulais pas non plus être méchant tu vois du coup je lui dis bah ouais ouais c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu un peu court sur le dessus et que voilà je voulais garder la longueur et tout il me fait ah je suis je suis désolé et tout il me fait mais les contours sont bien je vous jure il me dis ça je lui dis oui oui c'est vrai que les contours sont enfin oui c'est bien quoi et euh... et du coup je vais je vais pour payer en vrai j'étais deck tu vois j'étais en mode bon c'est pas la fin du monde ça repousse des cheveux c'est bon mais je vais pour payer il me dit 20 euros donc en vrai 20 euros pour la région parisienne pour une coiffure mec c'est c'est ok c'est c'est pour la région parisienne c'est non non en vrai c'est ok tu vois genre moi je payais je payais à Avignon et tout je payais des je payais des 12 15 des fois ça montait à 18 c'est c'est ok en gros c'est pas choquant pour un mec en région parisienne et là je lui dis je vais payer par carte et puis là il me dit on prend pas la carte vous l'avez et bon ça va j'avais un billet de vin sur moi improbable j'ai jamais de monnaie sur moi j'avais un billet de vin c'est improbable je lui ai donné le billet de vin et et il me dit donc il a vu que j'étais déçu je pouvais pas le cacher et puis bon j'allais pas lui dire c'est énorme merci et il me dit mais repassez repassez la semaine prochaine je vous refais les contours gratos y'a pas de soucis et tout donc quand même plutôt commerçant de ce côté là en soi et puis je me casse je rentre chez moi et là je me dis non mais c'est du c'est du c'est du blanchissement d'argent ou ça se passe comment en vrai parce que y'a personne le mec prend pas la carte après 4 mois d'installation si ça avait été le mois qu'avait suivi l'installation tu vois mais là après 4 mois d'installation tu prends pas la carte 20 balles c'est un pote qui lui a payé le fonds de commerce le mec coûte pas excessivement bien c'est bizarre non en vrai c'est obvious ah je sais pas j'irais pas jusque là parce que bon faut pas non plus être à train de mais tu dis bon t'as des frais sur les tpe aussi mais oui c'est chelou ouais mais quand même quand même c'est effectivement effectivement c'est des choses qui peuvent arriver mais c'est pas impossible mais c'est pas 100% tu vois mais c'est pas impossible je pense aussi mon barbier m'a foiré la coupe cette semaine il m'a rien dit juste il m'a fait payer moins cher en mode t'inquiète ça fait plaisir quand je suis arrivé à la maison ma copine s'est foutue de ma gueule ah c'est ça c'est ça c'est ça allez on veut voir je vous préviens je pense que j'ai jamais été aussi mal coupé de ma vie genre sans déconner sans déconner je pense que c'est la pire coupe de ma vie il y a même une époque où j'avais vraiment zéro thune de chez zéro thune quand j'habitais à Toulouse et tout et on se coiffait entre potes c'est à dire que c'était des potes à moi d'ailleurs par exemple Céline m'a déjà coiffé Céline elle m'a déjà coiffé quand j'habitais à Berlin que j'avais pas de thune aussi elle me coiffait parce que payer pour te couper les choses des fois c'est un peu chiant messieurs dames j'ai voulu j'ai voulu garder un peu de c'est immonde j'ai voulu garder un petit peu de de longueur sur le dessus sachez que je préfère vous prévenir avant de voilà je préfère vous prévenir il y a grosso modo à peu près rien qui va à part les contours parce que voilà il a pris une tondeuse et il a fait sa propre il y a à peu près rien qui va c'est à dire que c'est c'est juste une coupe qui est pas belle quoi voilà c'est juste une coupe qui est pas belle alors bon vous l'avez vu hier pour la plupart je suis sûr c'est joli vous l'avez dit j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pousse rouge Laisse pousser maintenant Bah là j'ai pas trop de choix J'ai que ça à faire C'est pas si horrible que ça C'est ok ti reponce Je pense que vous manquez les détails et tout Je te jure mec Je vous jure vraiment c'est pas Bon tranquille Mais encore une fois Je le répète Comme je le disais dans mon tweet Où j'en parlais C'est que Evidemment les cheveux ça repousse Je m'en fous Enfin je veux dire c'est pas C'est juste rigolo quoi Mais je m'en fous quoi C'est pas Tranquille C'est pas grave Ça va repousser Ouais En vrai avec un chapeau Bah je pense que le chapeau C'est le meilleur truc En fait le truc Le truc chelou aussi C'est que J'ai l'impression que Du coup il a laissé de la longueur là Juste là Parce que du coup A force de lui dire Arrête de couper sur le dessus Il a arrêté Quand il y avait encore ça Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce qu'il a fait Non mais ça a pas de sens Ça a pas de sens Ça a pas de sens Bref Hop Est-ce que finalement là On serait pas au top Honnêtement Honnêtement Est-ce qu'on est J'ai déjà vu pire Évidemment Il y aura toujours pire Bien sûr Bien sûr Petit bonnet là Bam Sinon un petit bonnet Fleur de l'ombre Oh j'avoue Oh j'avoue Ouais mes petits bonnet Regarde-moi C'est quoi ça La vague La vague Ça va pas là Comme ça Je me mets bien Je me mets crème Hop Stop T'es un homme De 30 ans plus Penser que ça va forcément repousser C'est plutôt audacieux Ponce Non mais si Non mais j'ai J'ai de la chance Niveau capillarité Pour le moment ça va Honnêtement C'est cool Ouais c'est chaud C'est chaud Petite pensée Évidemment pour Pour mes potos Justin Onutrem Chiraya Petite pensée D'ailleurs Pardon Non mais D'ailleurs en parlant de Oui non En parlant de En parlant de Justin Hier Touche pas à ma map Exceptionnel J'ai perdu Alors que j'étais avec JD Le mec est juste pas assez Chaud pour me carry Ok Ok bon J'ai trouvé ça très chelou J'avoue Le mec est juste pas assez Fort pour me carry Bon Ok C'est sympa On a passé une bonne soirée Quoi mais Merci du spoil Non mais j'ai rien C'est pas vraiment C'était serré Jusqu'au bout Ouais Ouais Non mais Ok Ça ça Aipir c'est une machine Aipir est trop fort par contre Aipir c'est abusé son niveau Sur Sur Geogacer Franchement Vous savez qu'il est Enfin il bosse Il fait des trucs avec la ligue De Geogacer Je sais pas quoi Enfin genre c'est un mec Il est En fait Aipir est véritablement Trop chaud Beaucoup trop chaud Donc Donc ouais C'est C'est tendu Très beau bonnet Je me demande Où on peut le trouver Le bonnet Bah Ah Ah Qu'est-ce que c'est que cette merde Oh le bug Attends quoi Oh ça a changé le Ah oui Oh le bug Ah mais ça a mis ça en 1 Oh le bug est ultime Oh oui je viens de capter le bug C'est parce que j'ai allumé mes écrans après Oh putain Je dois mettre quoi moi Ah c'est mon petit discord ça Ah voilà Ah ouais mais va falloir tout que je rechange après Oh l'enfer Ah voilà C'est bon J'ai ce qu'il faut En vrai reboot le stream Non ça va Non ça va Ok voilà Le rendu bonnet à la cam me fait un Me fait une putain de crise d'épilepsie Oui en fait c'est ça Ça à la cam c'est assez horrible ce genre de truc C'est pour ça que je vais remettre le bonnet d'ailleurs Parce que c'est assez horrible Ouais ça à la cam On dirait vraiment que j'ai laissé ma nièce de 2 ans me couper les cheveux quoi Ça me détruit C'est vraiment ça quoi J'ai laissé ma nièce s'amuser avec une paire de ciseaux C'est un enfer Allez Un punk à chien Un punk à chien qui se serait raté alors Parce que Je veux dire Le punk à chien est déçu de cette coupe Il faut le savoir Il faut le savoir Collection limitée d'Halloween sur la boutique Il y a quelque chose qui sort dimanche sur la boutique Tout à fait Tout à fait Voilà J'en dis pas plus Vous verrez Petite surprise inattendue Dimanche sur la boutique Sous-titres par Jérémy Diaz